Oui. Bonsoir à tous. Donc cette délibération vient renforcer celle adoptée en commission permanente le 14 décembre 2020 et qui vise un renforcement de notre politique régionale en faveur des arts plastiques. C'est une délibération qui se décline en deux volets. Le premier, le renforcement de la présence de l'art dans l'espace public. Le second vise à favoriser l'acquisition d'œuvres d'art pour enrichir les collections publiques. Concernant les œuvres d'art exposées dans l'espace public, et là je fais référence à ce qu'on appelle communément le 1% artistique, il a pour but l'exposition d'œuvres en dehors des lieux de diffusion tels que les musées et les galeries par exemple, afin de les partager avec le plus grand nombre. Nous avons un enjeu majeur puisqu'il permet d'irriguer tous les territoires, y compris les plus éloignés des lieux culturels, et donc participe ainsi à l'équité territoriale. C'est aussi un soutien à la création contemporaine qui permet dans le même temps d'enrichir le patrimoine artistique de notre collectivité. Pour vous donner une idée de l'importance de ce dispositif, dans les huit départements de l'ancienne région Rhône-Alpes, on constate aujourd'hui que la plus grande majorité des lycées possèdent au moins une œuvre acquise dans le cadre de ce 1% artistique, et que les lycées ayant fait l'objet d'une restructuration, c'est trois voire quatre œuvres détenues pour ces lycées-là. Il est donc impératif de poursuivre cette opération. Il faut voir dans ce 1% artistique l'opportunité d'un soutien financier conséquent au secteur de l'art contemporain, et surtout aux nombreux artistes que compte notre région. Ces acquisitions se font aussi dans le cadre d'autres opérations qui sont sous maîtrise d'ouvrages de la région. Je pense à la réhabilitation du château du Petit Prince à Saint-Maurice-de-Réminces, à la rénovation du musée des tissus à Lyon, ou encore à la réhabilitation de la Halle Oblée à Carmont-Ferrand, qui sont autant d'occasions de financer l'achat d'œuvres contemporaines, qu'elles soient déjà existantes ou en création. Par ce biais, le patrimoine immobilier de la région permettra une grande visibilité, à la fois pour ces œuvres et pour ces artistes. Concernant le second volet, il s'agit d'enrichir les collections publiques en créant un fonds d'acquisition d'œuvres, à l'image de celle du domaine royal de Randon, qui consacre actuellement entre 30 et 50 000 euros par an, à des acquisitions qui permettent de reconstituer les collections qui ont été soustraites aux flammes de l'incendie de 1925. Autre vecteur de soutien aux artistes, qui se fait par le biais du Fonds régional d'acquisition des musées, que l'on appelle le FRAM, c'est un fonds qui est accessible aux 135 musées de France que compte notre territoire. Depuis 2017, 1,3 million d'euros ont été consacrés à ce fonds. Nous devons bien évidemment évoquer aussi les FRAC, Fonds régionaux d'art contemporain, dont la première mission est de constituer un patrimoine public d'art contemporain. Notre région compte deux, le FRAC Ronalp, géré par l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, et le FRAC Auvergne de Clermont-Ferrand. Dans la continuité de ces dispositifs, la région souhaite aussi créer un fonds d'acquisition d'oeuvres d'art contemporain, dispositif qui permettra de développer l'achat d'oeuvres d'art aux plasticiens vivants, et notamment ceux formés ou installés dans notre région. A l'instar de ce que la région fait déjà, avec le prix Jeune création Auvergne-Rhône-Alpes, qui est remis lors de l'exposition Jeune création internationale organisée pendant la Biennale d'art contemporain de Lyon, et donc la région a fait l'acquisition, lors de ce prix Jeune création, de l'oeuvre de l'artiste qui a été primé en 2019, Charlotte de Namur, et nous devons noter aujourd'hui que la carrière de cette jeune artiste prend un envol d'envergure internationale. Vous l'aurez compris, la région est une terre de création contemporaine, reconnue à l'échelle nationale et internationale, et nous souhaitons, avec cette délibération, réaffirmer notre engagement vers la création artistique contemporaine, en soutenant les artistes d'une part, et en présentant leurs oeuvres dans les espaces publics d'autre part. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.